Alors il se trouve que je suis né en 1980, donc je suis totalement contemporain de la reconstruction du Louvre qu'on a appelé le Grand Louvre, donc travaux titanesques dont on connaît la pyramide, mais le Louvre a été quasiment vidé et refait. J'ai découvert que l'art existait à peu près en même temps que le Louvre se reconstruisait. Et donc j'avais un rapport très fort au Louvre. En plus, à l'époque, j'étais banlieusard, donc il m'arrivait d'aller au Louvre. Mes premières sorties autonomes à Paris consistaient à aller au Louvre le dimanche. C'était gratuit, j'y allais le dimanche. Et là-dedans, passaient les classiques, etc. J'avais remarqué que Poussin formait un tout autonome, parce que c'est l'un des touts collectionnés les plus grands du Louvre. Ça forme trois salles. Il doit y avoir, je ne veux pas dire de bêtises, mais au moins une cinquantaine de tableaux. Au même moment, je suis adolescent à ce moment-là, je commence à vouloir faire des études de philosophie. Et Poussin me semble la projection d'un paysage philosophique. Déjà parce qu'il y a des tableaux qui représentent des philosophes. Au Louvre, il y a Diogène jetant son écuel. Et puis cette structuration de l'espace avec une ville au loin, une sorte de voyage mental qui est proposé à l'intérieur de la toile. Tout ça me donnait l'impression qu'en fait, j'allais devenir philosophe. C'était entrer moi-même comme personnage dans un tableau de Poussin. Donc, c'était une sorte de vision comme ça, préromantique entre d'un côté cette fin de l'histoire qu'était le Grand Louvre et de l'autre côté cette ultime sortie qui étaient les chemins de traverse que je pouvais trouver chez Poussin. Le point de départ de mon travail sur Poussin, je pense que c'est un bref texte, la nouvelle la plus connue de Balzac et le chef-d'oeuvre inconnu, qui met en scène un petit flash, un moment de l'apprentissage de Poussin. Donc, c'est évidemment une nouvelle fantastique. Mais ce qui est intéressant, c'est que Poussin est floué par un grand maître dans son apprentissage. Il va voir un génie de la peinture qui s'avère en fait être incapable de peindre. Et c'est quasiment la seule image qu'on a de Poussin parce que Poussin, on ne connaît pas sa jeunesse. Il va s'installer à Rome assez vite et il va devenir un peintre classique. Ennuyeux, dirait les mauvaises langues, ce que je ne crois pas, mais un peintre d'une extrême sagesse. Un modèle, d'ailleurs, c'est vraiment un humaniste, quelqu'un qui a une vraie culture littéraire et philosophique et religieuse. Et quel est l'écart possible entre ce jeune homme floué par les années parisiennes et le vieux Poussin. Et il se trouve par chance, et ça a été parce qu'une fois que j'ai eu signé pour faire ce livre sur Maniou Louvre, il fallait quand même trouver une idée en me disant que je n'allais quand même pas réussir à raconter ce qui allait m'arriver pendant 8 heures enfermé dans un musée. Et il se trouvait alors vraiment par complet hasard qu'au même moment, j'étais en train de dérusher des cassettes vidéo que j'avais fait à mon arrivée à Paris, donc en 2003-2004. À l'époque, j'avais une caméra mini-dv que je portais toujours autour du cou et que je filmais toute ma vie dans un peu le tohu-bohu, le chaos de la jeunesse. Et ce film que je n'avais jamais regardé parce que je savais qu'il avait peu de qualité esthétique et puis j'avais jamais vraiment l'intention d'en faire un film, c'est plutôt de l'ordre d'un journal filmé. Et comme j'allais perdre toute cette matière, toutes ces archives, je vais les transférer sur un disque dur et en fait le transfert m'obligeait à les regarder. Donc j'ai regardé pour la première fois le film de ma jeunesse et le hasard a voulu que ça tombe vraiment au même moment que le moment où j'ai fait la Nouvelle Louvre. Donc au moment où j'ai fait la Nouvelle Louvre, où j'étais plongé dans l'énigme de cet artiste qui avait une maturité foudroyante mais dont la jeunesse nous était cachée, il y avait ma propre jeunesse. Et je me dis que c'est aussi ça être artiste, c'est d'avoir un rapport un peu dialectique à sa propre jeunesse, c'est-à-dire on ne survit à sa jeunesse l'époque où on est encore un mauvais artiste qu'en projetant l'œuvre achevée. Et ça m'amusait de me voir, moi, qu'est-ce qui m'avait permis de tenir pendant ces années entre guillemets de médiocrité qui sont les années d'apprentissage, enfin qui sont des années prodigieuses. Et finalement, ce film a permis de me confronter à elle, voir ce qu'il y avait de beau en elle, de ferveur, d'instant de grâce, d'échec et de ridicule. Et ça remplissait bien le vide biographique de Poussin. Le statut, alors on a la chance parce que le statut d'écrivain existe en France. On est, moi, mon premier livre m'a permis d'être reconnu et validé en tant qu'écrivain et surtout de sécuriser un modèle économique. Je le raconte dans le livre, mais ça me semble assez vrai. Beaucoup d'artistes de ma génération et de ma classe sociale, on va dire la classe moyenne en général, perçoivent l'art avant tout comme une issue aux salariats. Je n'avais pas envie de devenir salarié, je n'avais pas envie de devenir employé. Je savais que ce n'était pas ce qu'il y avait de pire au monde. Il ne s'agissait pas d'esclavage, mais il y avait quelque chose qui résistait en moi à ça. Et l'art était une façon de s'en échapper. Et donc, là, maintenant, ça fait une grosse dizaine d'années que je vis de mon art. Et donc, voilà, il y a aussi un moment de rétrospective quasi inévitable. En fait, j'ai carrément pris la citation de Dante parvenue au milieu de ma vie, etc. Mais quand je suis entré au Louvre, j'avais un peu plus de 42 ans. C'est un moment où, pour la première fois, je pouvais me pencher sur ma jeunesse avec distance parce que ce n'était plus horrible. Ce n'était plus vraiment moi. Donc, ce qu'il y avait de honteux en elle ne me gênait plus. C'était le parcours d'un jeune homme dans Paris au début des années 2000. Et en même temps, je pouvais me projeter peut-être pas dans la maturité. Mais voilà, je sentais que j'étais un moment intermédiaire de ma vie. Et c'est un moment. En fait, c'est bête, mais à dire comme ça, et ça paraît prétentieux, mais quand on exerce dans les professions artistiques, on est vraiment à 99% on a besoin d'être rassuré, de sentir qu'on est génial, que les autres nous disent qu'on est génial, on ne supporte pas la critique, etc. Mais en fait, on a besoin régulièrement, et c'est des moments très désagréables, de crises ou de moments où on doute et de moments où on n'est pas sûr. Je ne sais pas, j'ai écrit six romans, est-ce que je vais écrire un septième roman selon ce moule qui continue, etc. Et on se rend compte que c'est assez rare, ces moments de flottement, où on se projette dans ce qu'on est en train de faire. Et bizarrement, ce moment où on se projette dans ce qu'on est en train de faire est très proche de ce moment de la jeunesse où on n'a encore rien fait, donc tout est possible. Et donc je me suis accordé, comme ça au Louvre, un moment de réflexivité sur ce que j'étais en train de faire. Alors il y a quelque chose que tout le monde sait, c'est que l'éducation sentimentale de Flaubert est la seconde éducation sentimentale. En vérité, personne ne lit la première éducation sentimentale. Moi-même, je l'ai acheté, je l'ai commencé. C'est d'ailleurs plutôt très bien, mais je ne l'ai pas lu. On sait que les œuvres de jeunesse existent. Alors, on sait qu'il existe, les artistes de jeunesse, des Rimbauds, par exemple, des Mozart, des gens qui vont tout donner avant leurs 25 ans, leurs 20 ans. On sait aussi qu'il existe des œuvres de jeunesse parce que, par exemple, Flaubert, il y a un pléiade entier ou deux pléiades entiers qui sont des œuvres de jeunesse, des récits imparfaits, etc. Et c'est quelque chose qu'on mythifie, mais qui ont un statut bizarre. Et moi, par exemple, parmi mes archives vidéo, quand je me replonge dans ma jeunesse, je replonge sur le moment où j'achète mon premier ordinateur, où j'écris mon premier roman, qui est un roman raté, dont je sais qu'il est raté, qu'il ne mérite pas d'être publié. Mais en même temps, je l'aime quand même. Donc l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce texte, c'était aussi « Tiens, au moins, je vais en sauver le titre et le sujet. Il aura existé. » Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre qui n'est pas vraiment une œuvre, en fait ? Moi, maintenant, je sais qu'un roman, déjà, ça n'existe pas quand c'est dans un tiroir. Un roman, ça existe quand c'est publié. Et puis, en vérité, ça n'existe même pas quand c'est publié. Ça existe quand c'est publié et lu. Donc il y a quand même des statuts, on va dire, ontologiques, un feuilletage ontologique. Mais les œuvres qu'on ne fait pas, les œuvres qu'on a ratées, les œuvres qu'on a gardées en tête, néanmoins, elles existent. Il y a plein de fois dans ma jeunesse où, partagées entre plein d'aspirations diverses, je me serais bien vu une vie, par exemple, une simple vie de lecteur. Et je ne voyais pas ça comme une déchéance par rapport à la vie d'écrivain dont je rêvais. Je me dis, il y avait une intensité, une projection, une qualité de vie qui est très belle aussi. Donc c'est intéressant de s'intéresser sur l'art, parce que dès qu'on s'intéresse sur l'art, en fait, c'est quelque chose qu'on est obligé de détruire, parce que c'est vraiment le royaume des faux-semblants et quelque chose qu'il faut traverser. Et à la fin, une fois qu'on l'a traversée, on découvre que l'art reste quand même, mais sous une autre forme. Donc en fait, l'art, ce n'est pas du tout la solution. C'est l'impression que c'est l'énigme de nos vies, reformulée à chaque fois sous des formules différentes et qu'on refait comme ça toujours.